... Amen ! Bonjour tout le monde ! Bon, je suis le frère Raphaël, c'est parce que tout le monde me connaît ! Nous sommes devant vous ce soir, oui c'est ce soir, parce qu'on n'est pas le matin. Juste pour vous dire que bientôt, c'est pas que notre temps est fini, mais bientôt nous allons retourner dans notre département, mais il n'y a rien de définitif avec le Seigneur, donc il peut nous faire partie là-bas et nous faire revenir aussi sec. Donc on s'attend à Lui. Amen ! Donc pourquoi ne pas avoir de bruit de couloir ? Donc c'est officiel, on ne sera peut-être pas là pendant quelques temps. Amen ! Mais le travail n'est pas fini, on continue. Mais seulement je voulais... Je voulais quand même vous exhorter. Hier soir on était en prière, il y a un frère qui nous a exhortés, mais ça m'a regardé, ça s'est resté à moi. On a prié, et puis on se rend compte que, même des fois on prend les nouvelles de la famille, mais les réponses sont toujours un cancer par-ci, un cancer par-là, des maladies partout, même on a régressé, on est en train de revendre aussi nos frères. Et tout ça, c'est de la tristesse en fait. Mais en fait, étant que chrétien, il faut que cette tristesse nous amène à la repentance. C'est la tristesse du monde qui mène à la mort. Donc il nous a parlé aussi de la consolation, et je me suis rendu compte, effectivement, nous avons besoin de la consolation, et vous savez qui c'est qui donne la consolation ? Nous avons Dieu qui donne la consolation. Amen ! Et pour cela, nous allons prendre un petit verset, vite fait, pour... C'est deux Corinthiens. Deux Corinthiens, à partir du premier verset. Le feu nous a exhortés là-dessus, et vraiment ça m'a tenu à cœur, et c'est pourquoi je vous le partage. À partir du verset 3, la Bible nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, Dieu de miséricorde, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que, par la consolation, dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans toutes sortes de tribulations. car comme les souffrances de Christ abondent en nous, de même, votre consolation abonde aussi en Christ, par Christ. Alléluia ! Le verset 6 qui dit, « Et si nous sommes afflégés, c'est pour votre consolation, de votre salut, qui opère et endure les mêmes souffrances, dont nous aussi souffrons, et si nous sommes réconfortés, c'est pour votre consolation, de votre salut. » Vous voyez, on peut toujours prêcher, on peut toujours paraphraser, mais en fin de compte, quand on lit cette parole, on ne peut dire qu'Amen en fait. Alléluia ! On dit Amen à la parole de Dieu. Donc, cette consolation, qui c'est qui n'a pas besoin de consolation ? Mais c'est une collation de Dieu. Et quand on souffre, on a besoin de consolation. Et cette consolation peut se résolver. Quand la Bible nous dit, « Entrez dans votre chambre, fermez votre porte à clé, fermez votre porte, et priez, le Seigneur qui voit dans le secret vous guidera. » Mais c'est une consolation qu'on cherche en fait. Et ce qui nous donne la consolation, c'est Dieu. Amen ! Et en plus, au verset 4, il nous dit, « Qui nous console dans toutes les tribulations, afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes, nous sommes consolés de Dieu, nous puissons consoler aussi, nous puissons consoler ceux qui sont dans toutes sortes de tribulations. » Amen ! En gros, il faut dire que nous avons besoin de cette consolation en fait. Pour te consoler ma soeur, pour te consoler mon frère, il faut que je sois consolé. Sinon, comment peux-tu dire, par exemple, comment peux-tu dire que tu aimes un homme, que tu aimes une femme, si tu ne le connais pas ? Amen ! Donc, il faut connaître. Alléluia ! Donc, nous avons besoin de consolation. Et nous allons prier pour que Dieu, ce Dieu qui console puisse encore, nous consoler. Parce que vraiment, de ce monde, quand vous écoutez les actualités, c'est vraiment s'il y a un gros souci à ce niveau-là. On est tristes. mais il ne faudrait pas que cette tristesse nous amène à la mort, bien-aimé. Comme nous sommes les enfants de Dieu, la tristesse de Dieu nous amène à la repentance. Amen ! Amen ! Moi, je suis la sœur Nicole, donc l'épouse de... En fait. Mais on va revenir sur terre, en fait. J'ai envie de parler terre à terre. J'ai envie de parler aux célibataires. Parce qu'il y a un nouveau courant. Le nouveau courant, c'est que tout le monde vous dit, Dieu m'a dit. Pourquoi ? Parce que tout le monde est pressé de se marier. C'est normal. Puisque Dieu a dit, dans sa parole, Genèse 2, verset 18, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Donc c'est normal que tout le monde cherche le mariage. Mais est-ce qu'on est tous d'accord que le mariage, pour nous, c'est quelque chose de très important ? C'est très sérieux, le mariage. On ne se marie pas aujourd'hui pour demain dire, finalement, c'était pas bon, c'était pas ça. Et je vais retourner chez mes parents ou alors je vais faire ma vie ailleurs. Amen. Le problème qu'il y a, c'est que tout le monde vous dira, Dieu m'a dit. Moi, quand un frère ou une sœur me dit, Dieu m'a dit. Mais moi, je vois déjà, quand il me dit, Dieu m'a dit, je vois bien que Dieu n'est pas dedans. Je vois la mésalliance, en fait, la mauvaise alliance, on va dire. Mais comme il m'a dit, Dieu m'a dit, qu'est-ce que je vais lui dire ? Qui suis-je pour aller contrer Dieu ? Puisque Dieu lui a dit. Je lui dis, prie seulement. On commence à prier. Plie les genoux. Voilà ce que je lui dis. Et en fait, on voit qu'il y a tellement de mauvaises alliances que, je ne sais pas, par exemple, un frère, il va se marier avec une sœur, mais ce n'est pas sa femme. Dès le début du mariage, ça commence à changer. C'est vrai que quand ils sont fiancés, ils ont reçu chez les parents, dans la famille, ça va. Mais une fois qu'on est chez nous, une fois que le couple est chez lui, là, ça commence. Imaginons. Imagine-toi, frère. Tu prends des chaussures trop grandes pour toi. Tu glisses quand tu marches. Tu dérapes. De ton mariage, c'est pareil, ça dérape. Tu prends des chaussures trop petites. Tu vas avoir des ampoules. Quand tu as des ampoules, comment tu marches ? Tu boites. Quand tu boites, est-ce que tu peux être épanoui ? Non. Vous voyez un peu tout ce qui nous guette. dans le Dieu m'a dit, là. Avant de dire, Dieu m'a dit, priez. Présentez ce fiancé-là ou cette fiancée à Dieu. C'est la première chose à faire. Il ne faut pas être trop pressé de se marier. On voit un couple comme ça. La sœur, elle a fait des grandes études. Deux mois après le mariage, son mari lui dit, non, tu ne vas pas travailler. Elle dit, pourquoi ? Parce que c'est moi ton chef. Je suis le chef de famille, c'est moi qui décide. Frère, tu as tout faux. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Amen. En fait, quand on me dit, Dieu m'a dit, ça me fait penser à un verset. dans la Bible, dans deux rois. Dans deux rois, huit, où Élisée a pleuré. On va le prendre si vous voulez. Deux rois, huit, à partir du verset onze. Bon, pour les lecteurs de la Bible, il faudrait qu'on lise depuis le premier verset, mais c'est à partir de ce verset-là que ça m'intéresse, en fait. Mais à la maison, vous pourrez lire depuis le premier chapitre. Le premier verset, pardon. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azahel et le fixa longtemps, puis il pleura. Azahel dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et il répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. En fait, quand on me dit, Dieu m'a dit, et que je demande à la soeur ou au frère de commencer seulement à prier, c'est que je vois déjà tout ce qui est en train de se profiler à l'horizon. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Tu vas avoir des tribulations. Alors même quand Dieu est dans l'affaire, nous avons des tribulations. Parce que le mariage, on n'a jamais dit que c'était un long fleuve tranquille. On n'a jamais dit que tout baignait. Au contraire, on sait très bien qu'il y a des hauts et des bas parce qu'il y a des caractères. Mais là, quand Dieu n'est pas dans l'affaire et qu'on s'est forgé son mariage, c'est là où on souffre. Amen. Et donc c'est ça. Et il dit, pourquoi monseigneur pleure-t-il? Et il répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes enfants, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Et Asaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée répondit, Yahweh m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Alors Asaël quitta Élisée et revint vers son maître qui lui demanda, que t'as dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit que tu guériras, tu guériras. Mais le lendemain, Asaël prit une couverture et l'ayant plongé dans l'eau, il l'étendit sur le visage de Ben Hadad qui mourut et Asaël régna à sa place. Je ne dis pas que les mariages se terminent comme ça. Attention, c'est juste une image. C'était pour bien comprendre que quand on vous dit Dieu m'a dit et que Dieu n'est pas dans l'affaire, tribulation, mensonge. Et la femme, elle pleure tous les jours. Et la femme, elle s'enferme. Elle s'enferme dans les toilettes pour pleurer. Et le mari, il ne voit même pas. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle s'est condamnée elle-même. Elle a compris que bon, même si ça ne va pas, il faut qu'elle reste. parce que Dieu n'est pas dans le divorce. Amen. En fait, c'est tout ce que j'avais à cœur à vous partager. Prenez le temps. Ne soyez pas pressés. Parce que Dieu a promis. Donc, on prend son temps, on craint Dieu. Et lorsque Dieu vous présente la personne qui sera à votre moitié, priez pour que cette personne puisse craindre Dieu encore plus. c'est la première chose à faire. Amen. Donc, voilà, nous allons quitter un peu Paris, la grisaille. Nous repartons au soleil, prendre un peu de chaleur. Et pour quelque temps, je ne sais pas pour combien de temps, c'est Dieu qui décidera. Et donc, on va essayer, par la grâce de Dieu, de mettre, comme on a fait ici, avec des couples, des réunions des couples, de couples, gratuitement. Ça, il faut le souligner. Parce que, on voit que dans le monde, ils font des réunions de couples, mais ce n'est pas gratuit. Amen. Donc, aux Antilles, si Dieu veut nous mener en Guadeloupe, on ira en Guadeloupe ou en Guyane. Peut-être que dans trois mois, il va nous ramener et puis on ira au Québec ou on ira à Montréal. On ne sait pas, puisque maintenant, nous sommes libres et que nous travaillons avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissements